Mais, M. le député de Bourget, je vous entends pour votre intervention. Merci, M. le Président. Le projet de loi 493, loi proclamant la journée Nelson Mandela, compte certes deux articles, mais son adoption aurait une grande portée pour la population du Québec, qui, comme partout à travers le monde, éprouve un immense respect et de l'admiration pour M. Nelson Mandela, pour l'homme et pour ses réalisations. Elle serait heureuse et très fière que le 11 février soit proclamée journée Nelson Mandela. Je rappelle, M. le Président, que le 26 février 2015, dans une démarche non partisane comme celle-ci, d'ailleurs, une motion a été adoptée unanimement dans cette Chambre pour que l'Assemblée nationale du Québec exprime le souhait que la journée du 11 février devienne la journée Nelson Mandela au Québec. Le combat mené par celui qui fut le président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999 contre le système politique institutionnalisé de ségrégation raciale, l'apartheid, fit de M. Mandela le plus illustre prisonnier politique du monde, mais surtout le père d'une Afrique du Sud multiraciale et démocratique, et un modèle pour celles et ceux qui comprennent que la liberté, la justice, les droits humains, la fraternité et l'égalité entre les peuples constituent des valeurs universelles fondamentales. Lui dédier une journée serait reconnaître son apport exceptionnel à la défense et à la promotion de ses valeurs. En choisissant cette journée, nous rappellerons à jamais que c'est le 11 février 1990 qu'il fut libéré, après 27 longues années d'incarcération, un événement qui sera retransmis en direct dans le monde entier. Nous sommes également fiers d'honorer la mémoire d'un homme qui, toute sa vie, a démontré une grande détermination à promouvoir des valeurs qui sont également chères au peuple québécois et qui doivent être au cœur de toutes les décisions et de toutes les actions qui émanent de la société civile et des institutions gouvernementales. Dans le préambule du projet de loi, nous soulignons que Nelson Mandela a joué un rôle historique et déterminant dans le domaine du règlement des conflits internationaux, de la réconciliation et de la protection des droits de l'homme. En honorant ce modèle de référence, ce modèle d'identification, nous soutenons par ailleurs l'idée que l'humanité doit poursuivre sa longue marche vers la liberté, quels que soient les obstacles. En décrétant la journée du 11 février, la journée Nelson Mandela, notre Parlement viendrait également rappeler que M. Mandela a reçu dans les années 80 l'appui concret dans sa lutte contre l'apartheid de quatre grands Québécois qui ont occupé les plus hautes fonctions politiques, soit l'ancien Premier ministre du Canada, M. Brian Mallorne, les anciens Premiers ministres du Québec, M. René Lévesque et Robert Bourassa, ainsi que de l'ancien maire de Montréal, M. Jean Doré. Mentionnons que le Premier ministre Robert Bourassa a modifié la loi des cités et villes afin de permettre au maire Jean Doré d'interdire l'octroi de tout contrat à une compagnie ayant des intérêts en Afrique du Sud. Auparavant, le Premier ministre René Lévesque avait interdit la vente des vins d'Afrique du Sud à la Société des alcools du Québec. Au chapitre des pressions diplomatiques, nous devons également rendre hommage à l'ancien Premier ministre Brian Mallorne pour le rôle qu'il a joué dans la libération de Nelson Mandela en œuvrant à convaincre les autres pays du Commonwealth et les États-Unis de faire pression sur l'Afrique du Sud. M. Mallorne sera d'ailleurs honoré prochainement par l'Afrique du Sud pour sa contribution à la lutte contre l'apartheid. Plus récemment, plusieurs individus et groupes ont aussi sensibilisé la population québécoise à la nécessité d'honorer la mémoire de Nelson Mandela. Plus d'une vingtaine d'organismes ont d'ailleurs appuyé la démarche citoyenne d'un comité dont la porte-parole, Mme Mirlande Pierre, qui est dans nos tribunes ici et que je salue bien chaleureusement. Rolilala Mandela est né le 18 juillet 1918 en Vézot, dans la province du Cap en Afrique du Sud. Il est le premier de sa famille à fréquenter une école et recevra, pratique courante à l'époque, un prénom anglais, Nelson. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, ce dernier étant issu d'une famille royale, il fréquentera l'université de Forare, la seule université acceptant les Noirs pour y entamer des études en droit. Il crée avec Oliver Tambo le premier cabinet d'avocats Noirs d'Afrique du Sud. M. Tambo deviendra également une figure de proue de la lutte anti-apartheid. Dès cette époque, la mise en œuvre par Gandhi, en Afrique du Sud même, de la résistance non-violente, constitue une inspiration de premier ordre pour Nelson Mandela, mais aussi pour plusieurs générations d'activistes anti-apartheid qui y voient une méthode de lutte contre l'oppression et le colonialisme. C'est d'ailleurs en Afrique du Sud que le Mahatma Gandhi a exercé pendant 20 ans sa carrière d'avocat jusqu'en 1914 en y défendant les droits des Indiens contre la ségrégation. Celui qui mènera l'Inde à son indépendance en 1947 dira, et je le cite, « Je me pose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire du bien, le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. » Nelson Mandela entre à l'African National Congress, l'ANC, en 1943 afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Aux élections générales de 1948, le Parti National, parti exclusivement africanin, composé des descendants des premiers colons blancs d'origine néerlandaise, française, allemande et scandinave, arrivés au XVIIe siècle, entraîne la mise en place d'une nouvelle politique de ségrégation qui sera connue sous le nom d'Apartheid. Le mot apartheid, un mot african, partiellement dérivé du français, pouvant se traduire par « mise à part ». Dans ce système, le rattachement territorial, puis la nationalité et le statut social dépendent du statut racial de l'individu, défavorisant la population noire et interdisant les mariages mixtes. Déjà de 1913 à 1942, une succession de lois interdit aux noirs d'être propriétaire de terres en dehors des réserves dits indigènes existants qui représentent 7% de la superficie totale de l'Union sud-africaine. On introduit alors également la ségrégation résidentielle permettant aux municipalités de créer des quartiers réservés aux noirs. En 1952, Nelson Mandela est élu président de l'ANC et mène la campagne de défiance qui prône la désobéissance civile contre les lois considérées injustes. Une campagne qui culmine dans une manifestation le 6 avril 1952. Sur les 10 000 manifestants, 8 000 seront arrêtés, y compris Nelson Mandela. Alors qu'il s'est engagé dans une résistance pacifique, Nelson Mandela sera de nouveau arrêté en 1956 et accusé de trahison, ce qui donnera lieu à un procès qui durera presque 5 ans. Lui et ses compagnons seront progressivement relâchés puis acquittés par la justice sud-africaine. Le massacre de Chaperville, en 1960, un township de Vereniguin, dans le sud de la province de Transvaal, fera quelques 69 morts, dont 8 femmes et 10 enfants. Ce drame entraînera l'état d'urgence et l'interdiction de l'ANC dont les dirigeants sont emprisonnés ou assignés à résidence. La tragédie non-violente de l'ANC est alors abandonnée. La stratégie non-violente de l'ANC est alors abandonnée. Et en 1961, Nelson Mandela lance une grève générale. Il décrira lui-même le passage à la lutte armée comme un dernier recours, bien que conscient que ces années de lutte non-violente contre l'apartheid n'ont apporté aucune avancée. Il sera de nouveau arrêté en 1962 et en 1963. Il est cette fois inculpé de sabotage, de trahison et de complot, puis condamné à la détention à perpétuité le 12 juin 1964. Pour sa défense, il terminera sa déclaration ainsi. Et je le cite. Toute ma vie, je me souviens, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir, mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prête à mourir. Puissent ces paroles, M. le Président, nous inspirer. M. le Président, comme vous le savez, j'ai eu l'immense privilège de représenter le Québec aux cérémonies entourant le décès de Nelson Mandela. J'ai pu le saluer au nom de toute la population du Québec en chapelle ardente, le 12 décembre 2013, à Pretoria. Dans l'un des livres de condoléances à sa famille, j'ai écrit ces quelques mots. Un libérateur de peuple s'est juste retiré. Les légendes ne meurent jamais. M. le Président, vous me permettrez de terminer avec une autre citation de Nelson Mandela. Elle décrit parfaitement l'homme et en quelque sorte résume bien notre motivation ici aujourd'hui à faire adopter ce projet de loi. Je le cite. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci, M. le Président. Alors, je remercie M. le Président de Bourgette.